Au chapitre 4, livre des psaumes au chapitre 4 Et nous lisons au verset 8 Au verset 8 Tu mets dans mon coeur plus de joie qu'ils n'en ont Quand abondent leur froment et leur mou Et dans la première au Thessaloniciens Première au Thessaloniciens Au chapitre 5 Et au verset 16 Soyez toujours joyeux Soyez toujours joyeux Je voudrais m'entretenir ce matin avec vous de la joie Alors bien sûr de la joie que donne le Seigneur On ne peut pas ignorer non plus On ne peut pas balayer d'un revers de main Et dire qu'il n'y a pas de joie dans le monde Qu'on ne peut pas trouver certaines joies dans le monde Et que même les gens du monde Ont parfois une certaine joie et sont joyeux Avec les limites que cela comporte Mais le psalmiste Nous dit bien Comme nous l'avons lu Que le Seigneur Mets dans son coeur Plus de joie que les gens du monde Même quand ils mangent Et même quand ils boivent C'est l'espérance du monde Mangeons, buvons Car demain nous mourrons Moi je trouve ça triste personnellement Mais eux ils y trouvent de la joie Et bien la joie Que nous avons Nous chrétiens D'abord elle ne nous vient pas De la nourriture Et De ce que nous pouvons boire Elle ne nous vient pas Des plaisirs du monde La joie C'est le Seigneur qui nous la donne Et c'est une joie Qui est permanente Nous avons lu Dans la première Au Thessaloniciens Soyez Toujours Joyeux Alors peut-être que là Nous pourrions achoper Nous allons le voir dans un instant Peut-être que nous pourrions dire Seigneur Être toujours joyeux Toujours Est-ce possible ? Il est vrai Même si cette joie Donc est permanente Et le Seigneur Voudrait que nous ayons Cette joie permanente Il est vrai Que nous pouvons Comme le dit La pôtre Pierre Dans sa première épître Être attristé Pour un peu de temps Par diverses épreuves Vous connaissez ce passage Seulement S'il Constate Et s'il reconnaît Que nous pouvons être attristés Pour un peu de temps Par diverses épreuves Il dit quand même Que nous avons en Jésus-Christ Un héritage Qui ne peut ni se corrompre Ni se souiller Ni se flétrir Et qui nous est réservé Dans les cieux A nous Qui par la puissance de Dieu Être gardés Par la foi Pour le salut Prêts à être révélés Dans les derniers temps Et c'est pour ça Qu'il nous poursuit En disant C'est là ce qu'il fait C'est là ce qui fait votre joie C'est là ce qui fait votre joie Maintenant Puisqu'il le faut Enfin quoi que maintenant Puisqu'il le faut Vous soyez attristés Voilà Mais même si nous sommes Parfois attristés Par diverses épreuves Ça n'empêche pas Vous savez Comment dire En surface La mer peut être agitée Il peut y avoir des vagues Il peut y avoir de lécume Il peut y avoir la tempête Qui souffle Et le fond de la mer Est toujours D'un calme Je ne veux pas dire olympien Mais d'un calme Un calme Et bien même si nous sommes attristés Même si c'est parfois difficile Il y a des difficultés Il y a des épreuves Au fond de notre âme Au fond de notre cœur Il y a toujours cette joie Qui existe Soyez toujours joyeux Cette joie qui est d'abord La joie du salut La joie du salut Et cette joie du salut Elle est la Je dirais La réponse A la question Que certains se posent Même que plusieurs se posent Au psaume 4 Dans lequel nous étions Il y a un instant Il nous est dit Plusieurs disent Qui nous fera voir Le bonheur Qui nous fera voir le bonheur Et bien la réponse Elle est claire La réponse Elle est simple La réponse Elle est limpide J'allais dire Sans jeu de mots Que la réponse Elle est lumineuse Puisque la réponse A cette question Qui nous fera voir le bonheur Elle est celle-ci Fais lever sur nous La lumière de ta face Ô éternel La lumière de ta face Lorsque le Seigneur Brille dans toute sa splendeur Lorsque le Seigneur Se révèle à nous Lui qui est lumière Et lorsque nous le suivons Et bien nous sommes Rayonnants de joie Nous sommes heureux Nous sommes joyeux En Jésus-Christ Nous allons y venir Dans un instant Et notamment avec ce passage Que je vous invite A suivre avec moi Si vous le souhaitez Dans le livre du prophète Esaïe Au chapitre 9 Esaïe au chapitre 9 Il y avait le peuple Le peuple d'Israël Qui marchait dans les ténèbres 9 verset 1er Le peuple qui marchait dans les ténèbres Et il voit une grande lumière Sur ceux qui habitent le pays De l'ombre de la mort Une lumière Presplendie Tu rends le peuple nombreux Tu lui accordes De grandes joies Il se réjouit devant toi Comme on se réjouit A la moisson Comme on pousse des cris D'un égresse Au partage Du but Ce qui fait Que nous sommes Pleinement heureux Que le bonheur Et notre partage Ce qui fait Que nous sommes Dans la joie C'est que la lumière Une grande lumière S'est levée Une grande lumière A resplendit C'est le fait Que le Seigneur Jésus Soit venu Sur la terre des hommes Je l'ai entendu Et régulièrement Dans nos réunions Bien sûr Que nous l'entendons Et c'est ce que nous Confessons de notre bouche Mais je vous lis aussi Ce passage Si connu Dans l'évangile selon Luc Quand on a davantage L'habitude de lire Au moment de Noël Mais pourquoi Se limiter à cela Il y avait Dans cette même Contrée des bergers Qui passaient Dans les champs Les veilles de la nuit Pour garder leurs troupeaux Et voici un ange Du Seigneur leur apparu Et la gloire Du Seigneur resplendit Autour d'eux Cette grande lumière Va être annoncée Dans un instant Ils furent saisis D'une grande frayeur L'ange leur dit Ne craignez point Car je vous annonce Une bonne nouvelle Qui sera pour tout le peuple Le sujet d'une grande joie C'est quoi le sujet De cette grande joie ? C'est que la lumière C'est que la lumière Resplendit Le sujet d'une grande joie C'est qu'aujourd'hui Dans la vie de David Il vous est né Un sauveur Qui est le Christ Le Seigneur des lords Nous comprenons L'exhortation de Paul C'est qu'aujourd'hui Soyez toujours joyeux Parce que cette lumière Elle a resplendit Une fois pour toutes Jésus est venu Sur la terre des hommes Lui qui est la lumière Comme il le dira Si bien Et dans la mesure Le jour où Jésus est venu Et est venu apporter Le salut Nous sommes dans la joie Le ciel et la terre Peuvent passer Mais lui ne passe pas Ses paroles ne passent pas Les générations se succèdent Mais lui Jésus demeure toujours le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Et ce qui faisait la joie De ce peuple Qui habitait dans les ténèbres Ce qui a fait Que ce peuple a pu se réjouir Et être dans l'allégresse C'est que la lumière A resplendi Et ce qui fera toujours Notre joie Quelles que soient les temps Et les circonstances Par lesquelles nous passons C'est que Jésus Est avec nous Que Jésus Vie en nous Et que Jésus Est au milieu de nous Lorsque nous nous rassemblons En son nom Et pour son nom Il y a la joie du salut Et il y a aussi Une certaine joie On ne va pas dire le contraire On l'a vécu les uns et les autres Les disciples l'ont vécu Une certaine joie Dans le service de Dieu C'est dur Les chrétiens Servir Dieu Qu'est-ce que c'est ? Si on pouvait faire Autre chose Hein ? On ferait autre chose ? Non Le psaume sain nous dit Servez l'éternel Avec joie Alléluia Nous sermons Dieu Avec joie Et pas par contrainte Et pas par obligation Et pas entrer dans les pieds Le psaumeiste disait Mais je suis dans la joie Quand on me dit Allons à la maison de l'éternel Vous êtes venus comment ce matin ? Nous sommes venus comment ? Entrer dans les pieds En me disant Oh c'est dimanche Vous allez à l'église Écoutez vous m'allez à l'église Le dimanche Que d'aller ailleurs Moi je préfère aller dimanche à l'église Que d'aller en semaine au travail Même si l'église soit le Seigneur Pour le travail qu'il nous accorde Mais on est quand même bien Dans la maison de Dieu Non ? Servez l'éternel Avec joie Et puis on peut aussi se réjouir De ce que le Seigneur Dans notre service Au travers du service Que nous accomplissons pour lui Et avec lui C'est important avec lui Parce qu'on peut servir Dieu On peut servir pour Dieu On peut servir Dieu Et puis finalement Qu'on le délaisse un petit peu Mais c'est bien Que le Seigneur soit avec nous Dans le service Vous ne trouvez pas ? Sinon on ne sera pas les bien Et bien Non seulement nous sommes heureux Et joyeux de servir Dieu Et quand le Seigneur bénit notre service Alors Quelle joie ! Les soixante-dix Revinrent avec joie Disant Seigneur Les démons même Nous sont soumis En ton nom Ils étaient allés missionner Par le Seigneur C'est le Seigneur Qui les avait envoyés Deux par deux Pour aller Pour prêcher l'évangile Pour guérir les malades Pour délivrer les captifs Pour ressusciter les morts Et ils ont accompli Leur service avec joie Et le Seigneur a porté Sa bénédiction Et son approbation Sur leur service Et donc quand ils reviennent Rendre compte au Seigneur Ils sont Dans la joie Ils sont Dans la joie Jésus va leur dire Je voyais Satan tomber du ciel Comme un éclat Voici je vous ai donné Le pouvoir De marcher Sur les serpents Et sur les scorpions Et sur toute la puissance De l'ennemi Et rien Ne pourra Vous nuire C'est merveilleux Non ? Mais il arrive Que la bénédiction Ne soit pas au rendez-vous Hein ? Il arrive Que La moisson Ne soit pas aussi grande Que nous l'espérions Il arrive Que notre témoignage N'ait pas l'impact Que nous aurions souhaité Il arrive Que nos prières Ne soient pas Exaucées Aussitôt Ou en tout cas De la manière Dont nous l'aurions voulu Il arrive Que Et alors Dans ces cas là On n'est plus dans la joie Seigneur J'ai travaillé J'y suis allé Avec tout mon enthousiasme Et toute ma joie J'ai bien en mémoire Ce que dit le psalmiste Servait l'éternel Avec joie J'y suis allé avec joie Avec consécration Avec sérieux Avec prière Avec l'esprit Et puis La main de l'éternel Serait devenue trop courte Ou Comme le disait Comme le disait Cet homme de la Bible Son nom m'échappe Et vous allez le reconnaître Tout de suite Mais Où sont ces miracles Que nous ont raconté Nos pères Où sont-ils Jésus va dire Cependant Ne vous réjouissez pas De ce que les esprits Vous sont soumis Mais réjouissez-vous De ce que vos noms Sont récré Dans les cieux Quand nous remportons Des belles Des grandes Et des glorieuses Victoires Au nom de Jésus Et dans son oeuvre Nous sommes dans la joie Alléluia Et nous rendons grâce à Dieu Et lorsque le terrain Est un peu plus aride Lorsque ça ne va pas Comme nous voudrions Que ça aille Le Seigneur est toujours vivant Mais bien Il est toujours vivant Et c'est pour ça Que Jésus nous dit Mais non Mais réjouissez-vous L'essentiel C'est quand même ça Non Il faut d'abord Et surtout Vous réjouir De ce que vos noms Sont écrits dans les cieux Quoi qu'il se passe Dans l'oeuvre de Dieu Quoi qu'il se passe Au travers de mon service Qu'il soit Très fructueux Un peu fructueux Ou pour un temps Pas du tout fructueux Mon nom Est écrit Dans les cieux Et c'est ce qui me rend Empli de joie Votre nom Est écrit Dans les cieux Alors nous l'avons compris Et nous le savons bien Je n'ai pas la prétention De vous apprendre Quoi que ce soit Ce matin Mais notre joie Elle est Abondamment Pour ne pas dire Uniquement liée A la personne Du Seigneur lui-même A la personne Du Seigneur lui-même Le psalmiste disait Quand on tourne les regards Vers lui Vers lui Si nous tournons les regards inquiets A droite et à gauche Je ne suis pas sûr qu'on soit dans la joie Si on regarde Si on regarde les circonstances Si on regarde notre génération Si on regarde Comment dire L'atmosphère ambiante Aujourd'hui Pas de quoi nous réjouir Quoique Au contraire peut-être Quand vous verrez toutes ces choses arriver Levez votre tête Parce que votre délivrance Approche Et bien même là Nous avons de quoi nous réjouir Mais Ne fixons pas trop nos regards Sur A droite A gauche Sur ce qui pourrait ne pas Aller Cette impiété C'est l'iniquité Qui grandit Mais quand on tourne les regards Vers lui Vers le Sauveur Vers le Seigneur Vers ce Dieu Saint 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 Cette Trinité Père Fils et Saint Esprit Et bien que dit David On est rayonnant De joie Et le visage Ne se couvre pas de honte Quand Moïse sortait De l'attente d'assignation Après avoir passé du temps Dans la présence du Seigneur Première fois Il est sorti comme ça Voilà Son visage rayonnait tellement Qu'il a fallu par la suite Qu'il finisse par couvrir son visage Mais lorsque nous passons des moments Devant le Seigneur Sur le plan personnel Dans le secret Ou lorsque Nous avons passé Des moments dans sa maison Le dimanche Ou en semaine Lors des réunions de semaine Mais lorsque nous en ressortons Nous sommes fortifiés Nous sommes réjouis Et les gens du monde Devraient Devraient se rendre compte Qu'il y a sur notre visage Qu'il y a Dans notre être Une joie indicible Une joie Qu'ils ne peuvent pas comprendre Et en fait Quand on sort de la présence du Seigneur Quand on sort des rassemblements De l'Église On est Déjà Meilleur Que quand on est rentré On se rassemble pas pour devenir pire Mais pour devenir meilleur Et si on est rentré Un petit peu triste Un petit peu découragé Un petit peu lassé Avec plein de questions dans la tête On en ressort Rayonnant de joie Parce que pendant ce temps béni On a tourné nos regards Vers le Seigneur Quand on tourne les regards vers lui On est rayonnant De joie Et le psaume Le psaume 5 A4 Dit ceci Alors Tous ceux qui se confient en toi Se réjouiront Je disais tout à l'heure Ayez foi en Dieu Ayez foi en Dieu Que l'on traduit littéralement Comptez sur la fidélité de Dieu Saisissez la fidélité de Dieu Appuyez-vous sur la fidélité de Dieu Sur le fait que Dieu est fidèle Alors tous ceux qui font cela Se réjouissent Se réjouissent Ils auront de l'allégresse à toujours Et tu les protégeras Et tu seras Un sujet de joie Pour ceux qui aiment ton nom Tu seras Le sujet Le vrai sujet Le seul sujet De notre joie C'est le Seigneur C'est le Seigneur Vous connaissez bien sûr Moi j'appelle ça ce verset Un verset tout terrain Vous allez comprendre C'est un petit point d'oeil Un petit point Une petite note d'humour Si je puis me permettre C'est Philippien 4.4 4.4 Donc c'est tout terrain En tout temps En toute circonstance Vous savez ce que dit ce verset ? Réjouissez-vous Réjouissez-vous Toujours Dans le Seigneur Je le répète Réjouissez-vous Toujours Toujours oui Mais dans le Seigneur Et alors Venez avec moi Dans l'évangile selon Jean Au chapitre 20 L'évangile selon Jean Au chapitre 20 C'est le jour De la résurrection de Jésus On comprend que les disciples Aient été attristés On le comprend Aisément Évangile selon Jean Chapitre 20 Verset 19 Le soir de ce jour Qui était le premier de la semaine Les portes du lieu Où se trouvaient les disciples Etant fermés A cause de la crainte Qu'ils avaient des juifs Jésus vint Se présenta au milieu d'eux Et leur dit La paix Soit avec vous Et quand il lui dit cela Il leur montra Ses mains Et son côté Alors il leur dit La paix soit avec vous Je pense qu'ils ont reçu la paix Parce que Ce que Dieu donne Ce que Dieu ordonne Il le donne D'accord Il a dit La paix soit avec vous Ils ont reçu la paix Et ils ont reçu en plus Autre chose Les disciples furent Dans la joie En voyant Le Seigneur Ah le fait de voir Le Seigneur ressuscité De voir le beau Jésus Le glorieux Jésus Le ressuscité Jésus Leur sauveur Et ils ont été dans la joie Alors tous n'ont pas eu ce privilège Peut-être que certains ici Au milieu de nous Ont eu une apparition Du Seigneur Jésus Mais Même si nous n'avons pas vu Comme ont pu le voir Les disciples Même si nous n'avons pas eu Ce privilège D'avoir Cette vision de Jésus Ressuscité Et bien Laissez-moi vous lire Ce verset Vous l'aimez Vous l'aimez sans l'avoir vu Vous le croyez en lui Sans le voir encore Vous réjouissant D'une joie Merveilleuse Et Glorieuse Alors on ne l'a peut-être pas vu Encore avec nos yeux De chair Nos yeux physiques Mais assurément Nous l'avons vu Avec les yeux de la foi Assurément Nous avons senti sa paix Senti sa présence Assurément Nous avons vu L'oeuvre qu'il a accomplie Dans nos vies La délivrance qu'il nous a accordée Le pardon des péchés Nous avons reçu La puissance de son esprit Nous sommes réjouis A la lecture de sa parole Plus que ceux Qui trouvent un grand butin Assurément Nous avons vu Le Seigneur agir Dans nos cœurs Dans notre couple Dans nos foyers Autour de nous Nous avons vu Que la main du Seigneur Est grande Et puissante Alors Nous ne l'avons pas Vu comme eux l'ont vu Mais nous croyons en lui Et nous nous réjouissons D'une joie merveilleuse Et il poursuit en disant Parce que vous obtiendrez Le salut de vos âmes Pour prix De votre foi Notre joie Notre joie Elle est intimement liée Au Seigneur Soit que nous le voyons Avec nos yeux Ou soit que nous le voyons Par la foi Et nous le considérons Dans sa grandeur Je vais maintenant Aborder un dernier point Peut-être pour lequel Nous avons plus de mal Et que nous comprendrions Peut-être moins Et peut-être avec notre Notre état d'esprit Humain Nous pourrions même discuter Et dire Seigneur T'es sûr de ça ? Bah il est sûr Puisqu'il l'a laissé Dans sa parole Et c'est lui qui a raison Et lorsqu'il dit Quelque chose Dans sa parole Même si Parfois C'est Incompréhensible Il a notre intelligence humaine Et bien c'est le Seigneur Qui a raison Jacques chapitre 1er Quelqu'un a dit A l'apôtre Paul un jour Ton grand savoir Te fait déraisonner Paul Est-ce qu'on pourrait dire Est-ce que quelqu'un Aurait l'outrecuidance De dire à Jacques Jacques Ton grand savoir Te fait déraisonner Là tu vas un petit peu Trop loin Mais Jacques Il ne va pas trop loin Jacques Il nous fait part De la réalité des choses Et il le voit D'une manière spirituelle Et non pas seulement A ras de terre Comme les hommes Jacques chapitre 1er Verset 2 Vous êtes prêts ? Attention Mes frères Mes sœurs Vous êtes concernés aussi Regardez comme un sujet De joie complète Les diverses épreuves Auxquelles vous pouvez être Exposé Quand on parle La loi du salut Alléluia La joie dans le service Alléluia La joie parce qu'on regarde Vers le Seigneur Alléluia Et même Amen Et là Le Saint-Esprit dit Mes frères Regardez Comme un sujet De joie Complète C'est même pas Une joie au rabais C'est une joie Dans sa plénitude Les diverses épreuves Auquel vous pouvez être Exposé Exposé Je vais vous lire Le verset 1er aussi Si vous voulez bien Jacques serviteur de Dieu Et du Seigneur Jésus Christ Aux douze tribus Qui sont dans la dispersion Salut Et le mot salut C'est le verbe Se réjouir C'est comme ça Que les chrétiens Se saluaient Au premier siècle Dans les premiers temps De l'église Quand un chrétien On rencontrait D'autres chrétiens Quand des chrétiens Se rassemblaient Ils se disaient Réjouis-toi Et bien Je crois Que c'est une salutation Que nous pouvons Nous adresser Les uns les autres Comment ça va mon frère ? Réjouis-toi Et quand vous dites Salut C'est un peu Familié Quand on dit Salut à quelqu'un Mais nous parlons Le salut C'est la joie C'est la joie Les diverses épreuves Donc ça veut dire Quelques De quelques natures Qu'elles soient Que ce soit Une épreuve Sur le plan Spirituel Que ce soit Une épreuve Sur le plan Psychique De notre âme Que ce soit Une épreuve Sur le plan physique De notre corps Et bien Considérons Cela Regardons cela Regardons cela Comme un sujet De joie Complète Un sujet De joie Complète Alors il y a L'explication Bien sûr Il y a L'explication Sachant que L'épreuve De votre foi Produit La patience Si j'étais taquin Je vous poserai la question Et comme j'ai tendance A l'être un peu Je vous la pose Est-ce que vous êtes patient Est-ce que la patience A accompli parfaitement son oeuvre C'est le verset qui suit Est-ce que la patience Dans votre vie Vous a amené A un état de perfection Et que vous êtes accompli Sans faillir en rien Quelqu'un oserait-il dire Amen ce matin ? C'est pour ça C'est pour ça Qu'il y a Ces diverses épreuves Et que nous devons Les considérer Comme une joie complète Parce qu'elles nous forgent Parce qu'elles nous forment Parce qu'elles nous rendent Patients Il y a un petit mot Là au verset 4 Je trouve que sur le coup Il est Vu le contexte Il n'est pas si bien traduit ça Sachant que l'épreuve De votre foi Produit la patience Mais il faut que la patience Vous allez voir Dans le texte original La signification De ce petit mot Qu'on pourrait traduire Mieux Ici par or Sachant que l'épreuve De votre foi Produit la patience Or il faut que la patience Accomplisse parfaitement Son oeuvre Afin que vous soyez parfait Et accompli Sans faillir En rien Vous savez le but Le but Des fois on ne comprend pas Le Seigneur Pourquoi ? Moi si ça vous arrive On a raison Il faut parler comme ça Avec le Seigneur Moi lui parler Il lui dire Mais Seigneur pourquoi ? Je ne comprends pas Vous savez le but De tout ce qui nous arrive Le but de tout ce qui nous arrive C'est d'être rendu Semblable A l'image Du Fils De Dieu Ça c'est dans Romain 8 Et c'est la raison pour laquelle C'est juste avant C'est la raison pour laquelle L'apôtre Paul écrit au roman En chapitre 8 en disant Il faut que la patience Il faut que la patience accomplisse Parfaitement Son oeuvre Pourquoi ? Afin que nous soyons Parfaits Et accomplis Sans faillir En rien Mais ça Moi ça me fait penser au Seigneur J'ai l'impression Qu'il n'y a que le Seigneur Qu'il soit parfait Accompli Et sans aucune faille Il n'y a que lui Et en fait Tout ce qui peut m'arriver Va servir à ce que L'image de Christ Soit formée dans mon âme Soit formée dans mon cœur Soit formée dans mon esprit La patience de Christ Elle a entendu parler De la patience de Christ De Corinthiens chapitre 2 On va enfoncer un petit peu le clou De Corinthiens chapitre 4 Vous avez dit chapitre 2 C'est chapitre 4 De Corinthiens chapitre 4 Verset 17 Laissons bien ce passage aussi Car nos légères afflitions Moi j'aime bien Parce que c'est Paul Qui a écrit ça Et qu'on sait que Vous savez que Paul A beaucoup souffert Pour Christ Et dans son service Je peux vous dire Par exemple Nous sommes pressés De toute manière Mais non réduits A l'extrémité Dans la détresse Mais non dans le désespoir Persécutés Mais non abandonnés Abattus Mais non perdus Voilà C'est juste un petit résumé De la vie de l'apôtre Paul Et il dit Car nos légères afflitions Du moment présent Produisent pour nous Au delà de toute mesure Un poids éternel de gloire Parce que nous regardons Non point aux choses visibles Mais à celles qui sont invisibles Car les choses visibles Qui sont passagères Et les invisibles Qui sont éternels On a l'impression Je vais vous le dire autrement On a l'impression que Les épreuves Les afflictions Les difficultés Tout ce par quoi Nous passons Et que nous aimerions éviter C'est comme une semence Et de cette semence Il en ressort Il en ressort Il en ressort quoi ? Au delà de toute mesure Un poids éternel De gloire Alors Attention Ne vous méprenez pas Et comprenez bien Ce que je vous dis Il ne s'agit pas pour nous De dire Seigneur s'il te plaît Envoie-moi des épreuves S'il te plaît Seigneur Je voudrais souffrir S'il te plaît Seigneur Je voudrais que Comment dire Que Souffrir dans mon corps Souffrir dans mon âme Être désespéré Seigneur Je voudrais même Ne plus sentir ta présence S'il te plaît Seigneur Non Ne faisons pas Ce genre de prière L'épreuve arrivera Bien assez tôt L'affliction Arrivera Bien assez tôt La souffrance Arrivera Bien assez tôt Mais quand Nous sommes Confrontés A ces moments-là Alors Repassons Dans nos cœurs Souvenons-nous Que tout cela C'est comme une semence Qui produit Plus tard Un poids Éternel De gloire Et vous ne trouvez pas Que ça vaut la peine Non seulement Ça va Forger notre patience Non seulement Ça va nous permettre De ressembler De plus en plus À Christ Pour être parfait Sans faillir en rien Et accompli Et donc Qui dit Christ Qui dit perfection Qui dit accomplissement Dit gloire Jésus est digne de gloire Et il veut partager Sa gloire Avec toi Mon bien-aimé Hein Ça vous dépasse Moi aussi Ça me dépasse Mais c'est la parole De Dieu C'est la parole De Dieu Paul dira Ce fameux chapitre 8 C'est la question que La balance Elle penche du côté Des épreuves Des difficultés Et on ne voit que ça Mais de l'autre côté Il y a la gloire à venir Et je crois Que ça pèse plus lourd De l'autre côté Il y a la présence Du Seigneur C'est bien Bon et fidèle Serviteur Vous vous rendez-vous compte N'est-ce pas Un sujet de joie Réjouissez-vous toujours Dans le Seigneur Soyez toujours joyeux Finalement Mais ça n'a rien d'étonnant Notre cher apôtre Paul Il est en plein accord Avec Jésus lui-même Et avec les paroles de Jésus Heureusement quand même Que l'apôtre de Jésus-Christ Est d'accord Est en accord Avec son Seigneur Heureux ceux qui sont persécutés Pour la justice Car le royaume des cieux Est à eux Vous connaissez les paroles de Jésus Dans ce qu'on en a appelé Le serment sur la montagne Matthieu chapitre 5 Heureux serez-vous Lorsqu'on vous outragera Vous aimez qu'on vous outrage ? Qu'on vous persécutera Qu'on dira faussement de vous Toutes sortes de mal A cause de moi Hein ? Que ce soit à cause du Seigneur Pas parce que j'ai un sale caractère Pas parce que je suis susceptible Enfin parce que Non Mais si je subis toutes ces choses Si je souffre toutes ces choses A cause du nom de Jésus Jésus dit Vous êtes heureux Vous êtes heureux Réjouissez-vous Et soyez dans l'allégresse Parce que votre récompense Sera grande Dans les cieux Car c'est ainsi Qu'on a persécuté Les prophètes Qui ont été Avant vous Alors Je crois que Nous devons nous préparer Pour certains C'est déjà fait Il y a longtemps Ça peut revenir Pour d'autres Ça s'est produit Récemment Et pour d'autres C'est encore à venir Je crois que De toute façon La vie sur la terre C'est une vie Qui n'est pas facile Et surtout Quand on est chrétien Il faut s'attendre A souffrir Pour souffrir Pour Christ Il n'y a pas un de nos quantiques Qui dit souffrir Pour lui Bonheur suprême Il me semble qu'il y a un quantique Comme ça Souffrir pour lui Bonheur suprême Alors Que ce soit passé Que ce soit présent Que ce soit à venir Armons-nous De cette même pensée Armons-nous De cette pensée Que souffrir A cause du nom de Christ Ou souffrir simplement Parce que nous sommes Dans un corps Et puis c'est comme ça Eh bien C'est une semence Dont ressort Un poids éternel De gloire Pour nous rendre Semblable A Jésus Je pense que les disciples L'avaient bien compris Ils l'avaient bien intégré Je crois que nous Nous l'avons toujours Bien compris Et bien intégré Mais eux Ils l'ont bien intégré Ils se rangèrent A son avis C'est le salé de Rhin Qui se range A l'avis De l'un des leurs Et ayant appelé Les apôtres Ils les firent Battre de verge Ils leur défendirent De parler au nom de Jésus Et ils les relâchèrent Les apôtres Se retirèrent De devant le salé de Rhin Donc ça veut la suite Joyeux Non mais ils ont perdu Ils sont pas bien Les frères On les bat Avec des bâtons On leur interdit De parler de Jésus Et ils sortent de là Joyeux Non mais ça va pas Quelque chose Vous avez pas compris Là vous venez quand même D'être maltraités Menacés Mais Ils se retirèrent De devant le salé Joyeux D'avoir été jugés Dignes De subir Des outrages Pour le nom De Jésus Alléluia C'est pour ça Vous savez Dans nos réunions de prière Ne manquons jamais De prier pour Les chrétiens Persécutés Ne manquons jamais De prier pour eux Nous souvenons Que nous aussi Nous sommes dans un corps Dira l'auteur De l'Épître aux Évang Eux Ils sont sortis joyeux Alors Ils ont reçu Des coups de bâton Ils sont sortis joyeux On leur interdit De parler Au nom de Jésus Alors Chaque jour Dans le temple Et dans les maisons Ils ne cessaient D'enseigner Et d'annoncer La bonne nouvelle De Jésus C'est beau La désobéissance Il vaut mieux Obéir à Dieu Plutôt Alors ça va leur Coûter cher Un qui va passer Par l'épée Qui va mourir Jacques Un qui va être Emprisonné Pierre Miraculeusement délivré Par un ange du Seigneur Mais on pourrait multiplier L'apôtre Paul On est parlé tout à l'heure Que n'a-t-il pas souffert Que n'a-t-il pas souffert Alors Je voudrais terminer aussi ainsi Non pas pour rééquilibrer les choses Mais pour vous enseigner Toute la parole de Dieu Sans en rien cacher Parce que notre Dieu Est aussi le Dieu Des délivrances Ça ça doit nous réjouir aussi Si nous sommes capables De nous réjouir Dans l'épreuve Considérés comme un sujet De joie complète Les diverses épreuves Auxquelles nous sommes exposés Nous pouvons aussi nous réjouir Quand après l'épreuve Le Seigneur nous délivre Alors au psaume 54 Il est dit ceci Je t'offrirai de mon cœur Des sacrifices Je louerai ton nom Au éternel Car il me délivre Car il me délivre De toute détresse Et mes yeux se réjouissent A la vue de mes ennemis Hein ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Moi je me souviens J'aime bien ce verset là Parce qu'il m'a fait du bien aussi Dans son temps Et confronté à des ennemis Et au final moment Je lève la tête Et je les regarde Et mon cœur s'est réjoui Il n'est pas bien le frère A la vue de mes ennemis Je me suis réjoui Ce sont les ennemis du Seigneur Et moi je sais que le Seigneur Se charge de mes ennemis Il s'en charge Et je sais que Ma faible vie Est dans sa main puissante et forte Au psaume 59 Il dit ceci Verset 10 et 11 C'est David Alors je vais lire un petit peu le contexte Ils reviennent chaque soir Ils hurlent comme des chiens Ils font le tour de la ville Voici de leur bouche Ils font jaillir le mal Des glaives sont sur leurs lèvres Car qui est-ce qui entend ? Être entouré comme ça De ce genre de personnage Le psalmiste va poursuivre David va poursuivre en disant Et toi éternel tu te ris de Tu te moques de toutes les nations Quelle que soit leur force C'est en toi que j'espère Car Dieu est ma hôte de retraite Mon Dieu vient au-dedans de moi Dans sa bonté Et Dieu me fait contempler avec joie Ceux qui me persécutent Notre Dieu Mais bien nous Et le Dieu Des délivrances C'est lui qui aura le dernier mot Alors non seulement nous sommes joyeux Nous sommes heureux Parce qu'il nous a sauvés Notre nom est écrit dans les cieux Non seulement nous sommes heureux En lui Dans le Seigneur Non seulement Nous considérons comme un sujet De joie complète D'adversité Les différentes épreuves Auxquelles nous pouvons être exposés Mais nous sommes heureux aussi Quand le Seigneur Nous donne un peu de répit Non ? Amen Et dans le ciel Vous ne croyez pas qu'on va se réjouir ? Amen Apocalypse chapitre 19 Allez on va terminer par là Apocalypse chapitre 19 Alors comment on va se réjouir dans le ciel ? On peut s'entraider ici-bas Non ? Exerce-toi à la piété L'exercice corporel est utile à peu de choses L'exercice de la piété est utile à tout Elle a la promesse de la vie présente Et de la vie à venir Je crois que dans la piété il y a la joie Répartie de la piété Verset premier du Apocalypse 19 Après cela j'entendis dans le ciel Comme la voix forte d'une foule nombreuse Qui disait Alléluia Le salut, la gloire et la puissance Sont à notre Dieu Parce que ses jugements sont véritables et justes Car il a jugé la grande prostituée Qui corrompait la terre par sa débauche Et il a vengé le sang de ses serviteurs En le redemandant de sa main Et ils dirent une seconde fois Alléluia Et sa fumée monte au siècle des siècles Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants Se prosternèrent et à l'horairent Dieu Assis sur le trône en disant Amen Alléluia Et le voit sorti du trône disant Louez notre Dieu vous tous ses serviteurs Vous qui le craignez petits et grands Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse Comme le bruit de grosses eaux Et comme un bruit de fort coup de tonnerre Disant Alléluia Car le Seigneur notre Dieu tout puissant Est entré dans son règne Réjouissons-nous Et soyons dans l'allégresse Et donnons-lui la gloire Car les noces de l'agneau sont venues Son épouse s'est préparée Et il a été donné de se revêtir D'un fin lin éclatant Pur Car le fin lin ce sont les œuvres Justes des saints L'ange me dit Écrit heureux ceux qui sont appelés Au festin des noces de l'agneau Puis il me dit Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu Réjouissez-vous Réjouissons-nous Soyons dans l'allégresse Et donnons-lui gloire C'est ce qui va se passer dans le ciel Et c'est ce qui doit se passer ici Sur la terre Dans l'église Dans notre cœur Amen Alléluia Seigneur Jésus